Une cérémonie de lecture du Saint-Coran et de bénédiction a eu lieu ce vendredi en hommage aux victimes des manifestations du 10-11 au 12 juillet 2020. Le courrement demande le remplacement de M. Moustapha Beno Barca de la Banque Ouest-Africaine de Développement. Au Sénégal, Osmano Sonko a été investi candidat de son parti pour la prochaine élection présidentielle. Le courrement de M. Moustapha Beno Barca de la Banque Ouest-Africaine de Développement. Mesdames et Messieurs, très heureux de vous retrouver une fois de plus dans cette édition de 19h de NETA TV. Comme annoncé dans les titres, l'imam Mahmoud Dukou et ses sympathisants ont rendu hommage aux victimes des manifestations du 10-11 au 12 juillet 2020. Ils ont organisé une cérémonie de lecture du Saint-Coran et de bénédiction en leur mémoire à la mosquée Salam de Badalabougou, trois ans après leur décès lors des affrontements contre le pouvoir de l'ancien président Ibrahim Boubacar, Keïta Abdou Ouattara et Salif Ouignari. Hier 14 juillet, après la prière du vendredi, l'imam Mahmoud Dukou a participé à la traditionnelle commémoration de la disparition des victimes du 10-11-12 juillet 2020. L'objectif est de faire des bénédictions pour ces jeunes tombés lors des manifestations contre le régime du défunt président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Après les prières, les autorités ont été interpellées à mettre ces victimes dans leurs droits. À l'endroit des autorités, habilité à remettre ces gens-là dans leurs droits, le message est que tout le monde doit savoir que non, ces gens-là, vraiment, il faut qu'on regarde leurs cas. Il faut qu'on regarde leurs cas. Ils méritent d'être indemnisés. Ils méritent d'être indemnisés, même si c'est l'État qui doit être condamné à la fin, puisque ce sont les fonctionnaires de l'État qui ont commis cet acte. Et le premier ministre qui est là actuellement, a eu même à dire que non, on n'a pas besoin de plus de 4 mois pour connaître ces commanditaires. Donc le message qui est là, c'est de dire aussi aux victimes et les collectifs qui les soutiennent. Tout le monde à son nouveau a fait de son mieux. Mais ce qu'on a à leur dire comme message, il faut qu'on se mette ensemble pour chercher leur dû. Parce que parmi ceux qui étaient au niveau des commissaires stratégiques, il y a des juristes, il y a des anciens premiers ministres. Pourquoi ne pas se mettre ensemble pour chercher ce qu'il est, leur bien des droits ? Donc c'est le message qu'on a à passer ici aujourd'hui. Forcément, nous, en tant que musulmans, croyant sur l'islam, nous savons qu'un jour, ce jugement va être fait. Mais ce qui nous concerne entre nous ici, là, vraiment, il s'agit de voir dans quelle mesure ces gens-là doivent être établisés dans leur droit, incha'Allah. La cérémonie s'est clôturée par la lecture de quelques versets couraniques pour leur repos éternel. La cérémonie s'est clôture par l'islam, la cérémonie s'est clôture par l'islam, c'est la malle, c'est le mur du pays. La cérémonie s'est clôture par l'islam, c'est le mur du pays. La cérémonie s'a dit qu'on a fait, mais il est en train de travailler, c'est le mur du pays. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le collectif pour la refondation du Mali rappelle que ces sanctions ont été à l'origine de la perte des centaines de milliards au Mali en termes de préjudice. La BOA, dont le vice-président actuel est un valet français, a refusé au Mali le soutien économique et financier dont il a droit en ne lui faisant pas bénéficier malgré ses sollicitations du mécanisme des prêts concessionnels, c'est-à-dire des prêts à conditions douces pour soutenir la relance économique du Mali. Sur le dossier EDM, pour faire face à la crise énergétique, le Mali a été obligé de solliciter en urgence 45 milliards que la BOAD lui a certes accordé, mais jusque-là, ce montant n'a pas été entièrement débloqué. Ces manœuvres s'inscrivent dans l'instinct grégaire d'asphyxier l'économie de notre chère patrie. Le collectif pour la refondation du Mali exige le remplacement de ce valet, un remplacement officiellement demandé par les autorités de la transition et contre lequel un mandat d'arrêt a été délivré avec notice rouge. A l'occasion, le Mali a été rétorqué sous prétexte de sa suspension par l'UEMOA. Pour le collectif, pour le Coréma, après la levée de la suspension, l'action la plus urgente est de faire valoir les droits du Mali en rélevant immédiatement ce valet d'une autre nationalité de ce poste stratégique et le remplacer par quelqu'un de digne de confiance. Le collectif pour la refondation du Mali, en vertu du verdict de la Cour de justice de l'UEMOA, exige aux autorités en charge de l'UEMOA le paiement des dommages au Mali et le remplacement immédiat du vice-président de la BOAD officiellement demandé par le Mali. Le Coréma encourage le gouvernement de la transition à continuer la dynamique du contrôle des revenus en dévises générées par les exportations. Le Coréma propose au gouvernement de la transition de relancer la demande irigeante du remplacement du vice-président qui revient des droits au Mali et la prise de mesures idoines pour les perspectives économiques et monétaires. Le Coréma encourage le gouvernement à faire une évaluation exhaustive des préjudices financiers et économiques directs et induits causés du fait de l'embargo illégal injuste et inhumain de la CEDEAO et de l'UEMOA. Enfin, le Coréma invite le peuple malien à la défense nationale de notre chère patrie face aux différentes tentatives de déstabilisation. Dans le cadre du renforcement du dialogue politique entre le Mali et les Etats-Unis d'Amérique, son Excellence M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a eu le jeudi 13 juillet 2023 un entretien téléphonique avec Mme Victoria Nila, sous-secrétaire d'Etat des Etats-Unis et d'Amérique aux Affaires politiques. Le ministre a souligné les efforts engagés par le gouvernement sous le leadership de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la Transition, chef de l'Etat, en vue de la sécurisation du territoire national et la protection des populations. Il a poursuivi en rappelant les mesures prises par le gouvernement pour un retour irréversible à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé, y compris le financement du processus et la sécurisation des opérations référendaires. Le ministre Job a indiqué que pour la réalisation de ses points prioritaires, le Mali reste ouvert à tout partenariat respectueux de sa souveraineté, de ses choix stratégiques et des intérêts vitaux du peuple malien. Au plan multilatéral, le chef de la diplomatie a regretté le double standard observé dans l'appui de certains pays, aux États en crise, ainsi que l'instrumentalisation et la politisation des questions des droits de l'homme. Pour la sécurité du Mali, gage de la stabilité de la sous-région, le ministre Job a plaidé pour une approche constructive, une lecture lucide, réaliste et objectif de la situation de notre pays et le maintien d'un dialogue politique franc et ouvert. Une telle démarche sincère permettrait une meilleure compréhension des défis complexes du Mali et garantirait un soutien approprié. A Tessite, les famants ont distribué du 7 au 12 juillet 2023 150 sacs de riz, 113 cartons de spacketti, 113 sacs de semoule, 120 paquets de sucre et 70 cartons d'huile de 20 litres à 250 familles. Cette donation s'inscrit dans le cadre d'une mission d'actions civiles ou militaires dans le but de se rapprocher des populations et raffermir la collaboration avec les habitants de la localité. Cette action a concerné toute la communauté de Tessite qui ont salué l'initiative et remercié les famants. Elles ont exprimé à travers le représentant du maire, Mohamed Aga Ouamoudat, toute leur satisfaction et sollicite les famants à pérenniser ces initiatives. Aussi dans le souci de ramener la quiétude et rassurer les populations, une patrouille de grande envergure dénommée Yerek Olochi a été conduite par le secteur 1 dans le gourmand. Les hommes du colonel Issa Bagayogo, commandant du secteur 1 de l'opération Maliko, ont mené une reconnaissance offensive dans le gourmand du 5 au 13 juillet 2023. C'est les bataillons de reconnaissance et d'intervention spéciales Brice, commandés par le commandant Hamzata Agh Sidi Mohamed, qui a mené cette opération de grande envergure de 10 jours. L'objectif était de détruire les réfuges des groupes armés terroristes et desserrer l'étau des groupes de bandits sur les principaux axes afin de favoriser la libre circulation des personnes et de leurs biens. Plusieurs localités du secteur 1 ont été sillonnées par les Brice, notamment les villages des Tessites, Darubu, Afafa Gourmand, Bouya, Gabiro, Salata, Gunga et Bazi Gourmand où les groupes de bandits faisaient régner la terreur sur la population civile. La patrouille a également effectué des reconnaissances offensives dans la profondeur au niveau des sanctuaires Gata et Tinshanor, Tayanda, Akuku, Soudéhiri, Tinagagi, Tagalait et Aroum. Après deux jours de recherche et de fouilles, plusieurs gardes ont été neutralisées. Des armes, des caisses de munitions, des motos et divers effets militaires ont également été récupérés. Plusieurs suspects ont également été interpellés. Des motos ont été brûlées et une dizaine saisies. Cette opération et recologie a été saluée par les populations de toutes les localités citées. Le commandant Hamzata Agh Sidi Mohamed, commandant du Brice, a invité les populations à soutenir les famins dans leur mission régalienne et rester derrière les forces de défense et de sécurité afin de lutter efficacement contre le terrorisme et l'insécurité. Le tout nouveau ministre de l'Agriculture, l'assigne d'Ambélé, a rencontré le lundi 10 juin 2023 dans son département les fournisseurs d'engrais agricoles retenus pour la livraison d'intrasubventionnés pour cette campagne agricole en 2023-2024. L'objectif de cette rencontre était de faire le point sur la situation de la disponibilité des intras agricoles, notamment d'engrais minéraux et organiques dans les magasins des fournisseurs retenus dans le cadre de la subvention. Il ressort qu'au cours de cette rencontre du ministre d'Ambélé et les fournisseurs d'intraprisantement, seulement 5% des ingrais organiques et 0,25% des ingrais minéraux subventionnés ont été fournis aux producteurs des zones cotonnières. Mais, par contre, dans les cinq zones de l'office du Niger, les paysages attendent toujours, alors que les besoins se font sentir partout, car beaucoup des paysans de ces zones ont déjà terminé ou presque les répiquages. Avec ce handicap de départ et en dépit des problèmes qui pourraient être liés à la pluviométrie, le monde rural de notre pays risque gros, surtout dans les zones d'office du Niger où la campagne agricole est sérieusement menacée, faute de disponibilité de l'engrais subventionné dans les magasins des fournisseurs retenus. Pour preuve, lors de la visite d'inspection, la semaine dernière, des membres de la commission chargée d'intra dans certains magasins des fournisseurs retenus à Nyonou, le constat était plus que décevant, car selon les sources chez DPA Industries, les visiteurs du jour n'ont vu aucune trace des sacs d'engrais, c'est-à-dire les magasins étaient vides. Même constat dans les magasins de Elidjara, dit KO2. Pour ne pas endetter davantage l'État, a dit le ministre de l'Agriculture qui a également promis qu'il y aura une concertation après cette échéance pour revoir le modèle de la subvention. Face à cette situation, tout l'espoir du monde des paysans, notamment dans les zones d'office du Niger, porte sur le nouveau patron du département de l'agriculture afin de trouver des solutions idoines pour sauver la campagne agricole.